Mamma mamma ! Salut les petits culs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Zoro et de son nouveau pouvoir à travers les katanas légendaires. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler qu'on est bientôt, bientôt bientôt c'est vite dit, mais bientôt 5000 petits culs sur la chaîne. On sera bientôt à mi-chemin des Dika et n'oubliez pas qu'à Dika mamma se dévoilera, mamma mamma ! Ah oui, je ne le dis jamais mais je suis sur Twitter et Instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Allez, commençons la vidéo mes petits culs préférés, c'est dans l'épisode 49 qu'on apprend qu'il existe des sabres maudits et c'est dans ce même épisode que Zoro acquiert l'un d'entre eux, un katana désigné par Tashigi comme étant une épée légendaire. La scène d'Aikite-tsu sera convoitée par Zoro malgré sa malédiction et après avoir écouté l'histoire du vendeur, Zoro décidera de se lancer un défi duquel il sortira grand vainqueur. D'une certaine manière, l'épée a accepté d'avoir le magnifique Zoro comme propriétaire et entre nous, qui refuserait d'être accroché sur les fesses de Zoro ? L'arc de Wano Kuni est grandement inspiré du Japon féodal, plus particulièrement de l'ère Edo. Les samouraïs, grands et fiers guerriers japonais, sont à la base de cet arc et ils ont une importance capitale. Et sachant que Zoro a lié un étroit avec les katana maudits, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur les sabres légendaires à travers l'histoire et c'est là que j'ai découvert la légende de Muramasa et Masamune. Masamune était un grand forgeron et dans la légende avait pour élève Muramasa qui a un jour décidé de défier son maître afin de prouver sa supériorité en tant que forgeron. Masamune accepta le défi et les deux se mirent à forger leur plus belle création. Un katana qui serait à leur image, un katana comme il y en a très peu dans le monde. Après plusieurs saisons, les deux avaient enfin fini de forger les sabres et avaient décidé de voir lequel était le meilleur en plongeant leur katana dans la rivière. Muramasa fit le test en premier avec son sabre nommé Juichi Yosamu, signifiant 10 000 nuits froides. En plongeant le katana, on pouvait constater que celui-ci coupait tout ce qui était sur son passage, feuilles mortes, poissons, courant d'eau ou encore le vent. Muramasa était très fier de son travail et en rigolait, pour lui la victoire était acquise. Surtout après la performance du katana de son maître, le Yawarakaite, signifiant tendre main. Une fois dans l'eau ne tranchait ni poisson, ni courant d'eau, ni vent qui contournait la lame. Seules les feuilles mortes étaient touchées. Masamune avait tout de même un sourire au coin des lèvres, ce qui énerva encore plus Muramasa qui était persuadé d'avoir gagné le duel. Un moine ayant assisté à la scène s'approcha et expliqua que malgré la beauté et la force de Juichi Yosamu, le gagnant de cette épreuve était incontestablement le Yawarakaite de Masamune. Celui-ci par sa pureté était tout aussi puissant mais ne trancha en aucun cas les choses innocentes, contrairement au sabre de Muramasa. Je pense que vous avez fait le rapprochement avec l'enseignement que Zoro a reçu de son maître, Koshiro, où ce dernier lui explique qu'avec sa volonté, il peut décider de tout couper comme il peut ne pas couper une simple feuille. Un enseignement que Zoro a mis à bon escient pendant son combat contre Mr. Wan à Alabasta. Une utilisation prématurée du acquis de l'armement qui a permis à Zoro de couper l'acier. A noter qu'il est dit que tous les sabres de Muramasa sont maudits et qu'ils rendent leur propriétaire avide de sang. Vous l'aurez compris, les lames maudites dans One Piece sont grandement inspirées du travail de Muramasa, il serait alors logique de penser que des lames pures puissent exister dans l'oeuvre. Si la Sandai Kitetsu fait référence aux lames maudites de Muramasa, la Wado Ishimonji quant à elle est clairement inspirée du travail de son maître. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il était logique que Zoro mette la main sur un nouveau katana durant le déroulement de l'arc Wano Kuni. On sait que ce dernier a accepté de rendre Shusui au peuple de Wano Kuni en échange du katana Enma que Hiyori a arrêté de son père, Oden Kozuki. Pour ma part, j'ai toujours pertinemment cru que Zoro ne se séparait pas de Shusui vu le lien qui le lie avec cette lame noire. Et j'ai toujours un espoir que Zoro la récupère ou du moins que le peuple de Wano lui la redonne à la fin de l'arc en guise de remerciement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on peut s'appuyer sur un croquis d'Oda qui est sorti dans un SBS où on voit Zoro plus vieux à 40 ans et à 60 ans. A côté, il est écrit qu'à 40 ans, Zoro serait Zoro aux 4 lames et à 60 ans, il serait Zoro aux 5 lames. À part bien sûr s'il tourne mal. Hum, mais on peut donc se dire que Zoro va changer de style de combat ou du moins augmentera le nombre de ses katanas et ce serait donc très intéressant. Après tout, tous les katanas ne sont pas utilisés de la même manière et ça on aura pu le remarquer tout au long du manga où Zoro utilise ses katanas séparément à des fins différentes. Ce serait donc intéressant pour lui d'avoir 4 katanas, dont Shusui, pour varier son style de combat. Je ne pense pas que Zoro combattra avec ses 4 katanas en même temps, ça risque d'être un peu compliqué. Quoi qu'il pourrait très bien utiliser son dernier katana de la même manière que Killer Bee dans Naruto. Mais bon, ça on peut laisser Oda nous surprendre. Maintenant que Zoro a enuma, il a une lame noire en plus dans sa collection. Et ce serait bien que la seule lame qu'il gardera jusqu'au bout soit la lame pure, la Wado Ishimonji. On a pu comprendre que les lames noires le devenaient avec l'utilisation du haki, mais pour autant je pense que la Wado est spéciale et qu'elle ne deviendra jamais une lame noire. Le katana enuma requiert un fort haki et une forte puissance pour être manié à bon escient. Et si le propriétaire n'est pas capable de lui résister, il mourra vidé de ses forces. Ainsi, Zoro qui est déjà très fort, qu'on se le dise, devra power-up à nouveau pour pouvoir manier enuma facilement sans laisser l'épée prendre le dessus sur lui. D'ailleurs, j'ai envie de croire que Ame no Habakiri et enuma sont devenus des lames noires sous le simple jou d'Oden Kozuki. Hitetsu le dit très bien au chapitre 955 à Zoro, il lui dit que le seul homme du pays ayant été capable de manier ses katanas était Oden Kozuki. Et je doute fortement que les katanas ont quitté Wano Kuni un jour, ce qui veut dire qu'Oden était sacrément puissant, mais ça on a pu le constater avec les flashbacks des derniers chapitres. J'avais pour ma part une autre théorie sur le katana que Zoro récupérait à Wano Kuni, et ça aurait été selon moi un katana qu'il aurait récupéré contre le shogun Orochi. Même si elle est obsolète, je vous la partage quand même car elle est intéressante. Comme la plupart des noms donnés au personnage de l'oeuvre, le nom du shogun nous révèle également des éléments concernant les inspirations de son personnage. On sait par exemple que le nom Orochi vient de Yamate no Orochi, un dragon serpent à huit têtes qu'on retrouve dans les légendes asiatiques, qui est d'ailleurs son zoan mythique. La légende raconte qu'il se nourrissait d'une jeune fille parent et qu'une fois vaincue, on retrouva une épée d'une puissance sans pareil dans sa queue. Cette épée porte le nom de Kusenagi no Tsurugi, traduit littéralement en « épée qui assemble les nuages célestes ». Par rapport à la légende concernant les jeunes filles, on peut faire le lien avec Hiyori qui en tant qu'Oiran avait dû se rendre chez le shogun ou encore avec Otama qui aura son importance je pense. Qui sait, peut-être qu'Orochi la captura pour faire chanter les Mugi-Bara et que justement le combat entre Zoro et ce dernier éclatera à ce moment-là. On sait que l'épée dont a hérité Momonosuke est Ame no Habakiri, plus connue sous le nom de Totsuka no Tsurugi. Cette épée est l'épée qui peut couper le ciel, un katana opposé à celle qui serait en possession d'Orochi, Kusanagi no Tsurugi. L'un assemble le ciel alors que l'autre le sépare. Alors est-ce que Orochi sera tellement faible que Momonosuke pourra le vaincre ? Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout à bombarder le pouce bleu. Je vous le répète, activez la cloche car le menu des prochaines vidéos est prêt et je vous assure qu'il est lourd. Mais peut-être pas aussi lourd que Momma. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter ou Instagram. Je suis très active et j'aime échanger avec vous de temps à autre. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Ma 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 ! A-bon-ne-toi ! Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race. Même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids ? Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu ! Yohohohohoho ! Carre-joke ! C'est parti !